C'était vraiment l'univers de la salle de bain et les toilettes. On était vraiment sur des zones, en fait, très structurées, très circonscrites. C'est votre grande-tante, la sœur de votre grand-mère, qui va faire cela sur vous. Alors, votre calvaire, il commence quand vous êtes petit. Attendez, 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 attendez ! C'est pas un homme ? Vous avez du mal à le dater, c'est ça ? C'est ça. Je n'ai aucun souvenir de quand ça a commencé, puisque cette femme s'est occupée de moi et me donnait de soins. J'étais peut-être toute petite ou mourissante, mais ça a toujours existé. C'est dans ma chair, j'ai coutume... D'accord. Donc, Madame Fémen, féministe, déconstruction et patriarcat, elle ne l'a pas prononcé, mais enfin, on imagine que ça va arriver, c'est dans le starter pack. En réalité, à l'origine de ces troubles, c'est une femme. Ok ? Donc, en fait, même quand ce n'est pas nous, c'est quand même nous. Ça va être du grand Mendez. La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine, mais pas forcément le moment préféré des vidéoscopées, justement. Alors, certains ont l'élégance d'accepter que, si on upload volontairement du contenu en ligne, ils puissent être discutés, voire critiqués. Et puis, certaines ont l'égo un petit peu trop surdimensionnés, habitués, peut-être qu'elles sont, à ce que leur image, à ce que l'ensemble de leur production soit louée par des turiféraires, qui leur envoient des déclarations d'amour, qui leur lèchent tout simplement les harpions. Eh bien, assez certains et surtout assez certaines... Tu pensais que ce serait tabou ? Mais non, ce n'est pas tabou. Je rappellerai que la possibilité de diffuser des extraits des publications des gens, se passant de leur autorisation, est encadrée à la fois par le droit américain qui régit YouTube, et à la fois par le droit français. Ça s'appelle le Code de propriété intellectuelle, article 122-5. L'auteur d'une œuvre ne peut pas interdire que quelqu'un d'autre en reprenne des extraits, dans la mesure où les extraits font partie d'une œuvre à caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information. Et puis, souvenez-vous, avant de laisser parler votre petit égo meurtri, que le signalement abusif, c'est-à-dire dénoncer des vidéos, tout en sachant que ça ne repose sur aucune infraction légitime au Code pénal ou au Code de propriété intellectuelle, eh bien, c'est puni d'une amende de 15 000 euros et potentiellement un an de prison. Alors qu'elle y aille mollo ! J'ai besoin que nous soyons un certain nombre à signer cette tribune pour la poursuite des vidéoscopies, car depuis des mois, je reçois énormément de pressions et de menaces de gens qui ne supportent de voir leur image commentée à l'écran. Je compte sur vous, soyons nombreux, plus on sera nombreux, plus on sera forts. Donc là, celle-ci, c'est Sophia Antoine, interviewée par la journaliste Jeanne Baron, dans le cadre d'une émission d'une série d'entretiens YouTube intitulée 39.9. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 39.9, merci pour votre fidélité. Ouh, 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 ouh ! Alors là, il y a un petit effet cré sur le tableau, déjà d'emblée, avec le timbre de voix. Vous savez qu'une vidéoscopie, c'est l'occasion non seulement de s'intéresser au discours, mais également à l'infraverbal. L'infraverbal, ce sont les angles des corps, les mouvements parasites des mains, et également les accents, les timbres de voix. Détimbrer, c'est mal respirer, et sachant que l'on, comme disait Cochet, que l'on pense pendant qu'on respire, hein, si je me fais, imaginons que là, nous soyons face à face, vous pensez à, quand vous êtes en présentiel, comme on dit désormais, physiquement en contact avec quelqu'un, vous inspirez, et ces quelques microsecondes d'inspire sont ceux pendant lesquels vous vous forgez un premier avis. Donc, mal timbrer, c'est généralement mal respirer, ce n'est pas Armel qui va me contredire, et mal respirer, c'est généralement mal pensé. Donc, méfiez-vous toujours des gens qui ont une voix insupportable, ce sont rarement vos amis. Merci de nous suivre, aujourd'hui j'ai l'immense honneur de recevoir sur ce plateau... Vous avez entendu l'inspire ? J'ai l'immense honneur ? Aujourd'hui j'ai l'immense honneur. C'est très étrange, je vais respirer à ce moment-là. Si je vous dis que j'ai l'immense honneur de me trouver en votre présence aujourd'hui, ou que je ressens un intense plaisir à faire cette vidéoscopie, je ne vais pas dire, je ressens un intense plaisir à faire cette vidéoscopie. Et je ne sais pas, il y a quelque chose que je ne sens pas chez elle. Il y a une colonne, une droite turque qui me semble questionnable. Je suis désolé de surinterpréter des inspires, mais enfin c'est ma formation, je suis comme ça. Si vous aviez connu Cochet, vous comprendriez. Sur ce plateau, Sophia Antoine, à l'initiative du hashtag MeToo Incest. Incest, gros problème de société aujourd'hui, dont nous allons parler ensemble avec vous, Sophia. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, Sophia. Oh, elle est touchante. Alors, je découvre les personnages, je ne cesserai de le rappeler, les vidéoscopies, ce sont vous qui me les soumettez en proposant des hashtags. Le hashtag vidéoscopie, vous l'utilisez sur YouTube, vous l'utilisez sur Twitter. Ensuite, je m'intéresse et j'essaie d'en faire une par semaine. Alors là, j'ignore ce qu'elle va raconter, mais déjà au niveau du langage corporel, au niveau de l'inflexion, je la trouve touchante. Là, l'inflexion est sincère, et elle ne déteindre pas, cette femme. Bienvenue, Sophia. Voilà. En préambule de cette interview, pourquoi est-ce que vous souhaitez témoigner ? Alors, moi, je n'ai pas vu ce témoignage-là comme une façon de me soigner ou de me... Écoutez la différence de timbre. Je ne dis pas de naturel de voix. On peut avoir des voix d'alto, de contralto, de soprano, de mezzo-soprano. Ça, c'est la physiologie. Je vous parle du timbre et de la respiration. Écoutez celui de Sophia. Ce témoignage-là, comme une façon de me soigner... Comme une façon de me soigner. Et réécoutez la journaliste. MeToo, inceste. MeToo, inceste. Nya, 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 nya. C'est aujourd'hui dont nous allons parler ensemble avec vous. Nya, 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 nya. Nya, 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 nya. ...de me guérir de quoi que ce soit, ni même de dénoncer, en réalité. J'ai utilisé la fenêtre de tir parce que je suis activiste. Je ne peux que supposer ce que cette personne a subi par rapport au thème de la vidéo, par rapport au hashtag qui est en bleu en dessous. Je vous ai déjà dit, dans des circonstances précédentes, j'ai déjà apporté à votre attention la verticalité des gens. Je vous ai déjà dit, regardez la verticalité de leur buste, de leur bassin, de leur cou et leur port de tête. D'accord ? Regardez bien l'angle du port de tête. Elle est désaxée, elle est siphosée, c'est-à-dire qu'elle a toute la mâchoire en avant, et en plus penchée. Ça, ça ne trompe pas. C'est le symbole de quelque chose de non résolu. Et d'ailleurs, sa première phrase, c'est « Je ne suis pas là pour dire que ça ne va pas », donc c'est une double négation qui veut dire en fait que ça ne va pas. Donc cette femme est en souffrance, il faut la respecter, « Je ne suis pas un bourrin, je ne suis pas un idiot, et je ne m'attaque pas aux faibles, je ne mitraille pas les corbillards, je ne donne pas des plaques à ma grand-mère. » Donc quelqu'un qui souffre, je respecte, et je ne m'en moquerai pas outre mesure pour vous faire marrer. Et là, ça se voit qu'elle souffre. De dire, parce que je suis activiste, je suis activiste féministe, je lutte au quotidien pour transformer la société, transformer les modèles dominants, même les éradiquer, les pulvériser. Une page de publicité. Merci les petits primates, vous avez fait péter la cagnotte du grand singe durant les offres de Noël du 15 au 25 décembre. C'est Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, qui va être content avec ce que je vais lui verser comme impôt sur les sociétés. Alors, décembre, c'était les offres de Noël. Janvier, ce seront, ce seront, ce seront, ce seront... Ben, rien du tout. Je vous l'avais dit, qu'il n'y aurait plus d'opérations, de promotions, de soldes. Les prochaines opérations spéciales, c'est l'anniversaire du site. C'est en mai 2022. Et avant ça, pot de zeub, nada. Mais bonne année. Bon, alors, là, cocotte, j'avais commencé par de la douceur. Tu vois, ma part de F m'avait porté à l'empathie à ton égard. Là, on va dire que, on va dire que tu souffres tellement que tu ne sais pas très bien ce que tu dis. Qu'est-ce que tu pulvérises ? Qu'est-ce que... Attendons, hein, attendons. Mais moi, je ne crois pas un mot de ce qui vient d'être dit. Ce que j'entends, c'est, je suis en lutte avec moi-même. Donc, par l'intermédiaire des autres, qui sont les témoins muets de cette scène, comme dit Gainsbourg dans Mélodie Nelson, clin d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra, nous sommes les témoins muets par la force des choses, muets par le médium, de quelqu'un qui souffre. Et dans ces cas-là, il faut résister à sa pente. Et encore une fois, il ne faut pas mitrailler un cordillard. Et donc, cette histoire-là, en fait, ça fait longtemps qu'elle m'habite, évidemment. Mais je l'ai résolue, je te rassure vraiment, j'ai consolé cette petite fille qui a été violée pendant toute son enfance. Et j'étais plutôt dans une perspective d'avoir une fenêtre de tir pour pouvoir médiatiser et pour pouvoir réveiller. Ah, vous voyez là ? Alors, quand on se contient, on contient également, non seulement sa voix, mais son accent. J'ai dit au début qu'elle était timbrée. Là, elle commence à détimbrer et son accent ressort. Et un peu l'accent que j'étais élevé par une nounou pied noire et j'avais cet accent avec les tchés comme ça. Je disais un peu la voiture. Et quand j'avais 5-6 ans, pas de preuve, ne me demandez pas les cassettes, elles sont perdues, mais on m'a dit que je parlais comme ça. Donc là, dès qu'on s'approche du sujet qui brûle, madame qui soi-disant ne souffrait pas, tout à coup, on voit qu'elle fait avec les mains quasiment un kamehameha de Dragon Ball. On visualise presque la boule de rage. L'accent ressort, on ne sait pas d'où, mais l'accent ressort et sa déteindre. C'est humain. Encore une fois, c'est humain. On serait peut-être pire à sa place, il faut la comprendre. ... réveiller de façon stratégique une parole au point de l'inceste. D'accord. De l'inceste, plus précisément. Je tiens à préciser... Je tiens à préciser... L'inceste, pour moi, c'est l'épicentre, en réalité, des luttes féministes. C'est le premier endroit, c'est l'endroit des corps des femmes et des enfants où il y a une véritable mainmise de la domination masculine. Donc, pour moi, c'est un épicentre, c'est vraiment un endroit de lutte qui va être moteur et le diesel de toutes les autres. Bon, alors, diesel, essence ou hybride, ce n'est pas vraiment le sujet. Elle s'exprime globalement assez bien, c'est structuré, mais on voit que... Je ne sais pas si c'est sa tendance à l'inclusivité, mais déjà, elle inclut des groupes qui ne sont pas concernés à la base, comme les enfants. Alors, féminisme, je pense voir à peu près ce que c'est. Je ne sais pas ce que les enfants font là. Est-ce qu'on est en train de parler de maltraitance sur enfants ? Est-ce qu'on est dans un duamel bis ? Je l'ignore, mais déjà, il y a des frontières poreuses, là. Donc, je sais qu'en général, ils sont tiers-mondistes, alter-mondialistes, et que pour eux, le monde est une maison sans frontières, mais là, il y a quelque chose au niveau des frontières de la pensée qui glisse. Aujourd'hui, par exemple, c'est impressionnant. On voit qu'il y a quasi 7 millions de Français et de Français qui ont subi de l'inceste. Donc, il fallait vraiment que cette parole se libère, clashe, bouleverse, interpelle, et... Oui, alors, on se méfiera toujours des statistiques sur le déclaratif. Par définition, 7, ça fait 10%. Ça voudrait dire que sur 10 amis ou sur 10 personnes qu'on connaît, il y en a au moins une. Je ne sais pas. Je n'ai pas de contre-preuve. J'ai simplement une intuition qui me fait dire, rappelons-nous toujours que le déclaratif, ça dépend... Le souvenir est un chewing-gum. C'est quelque chose de très malléable. On a d'innombrables exemples pour nous le rappeler. Oui, un endroit, je change la donne. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, Sophie-Antoine, vous êtes une... Oh, qu'est-ce que c'était faux, ça ! Sophie-Antoine, vous êtes une activiste féministe, vous avez fait partie des Femens. Je fais partie des Femens. Vous faites partie des Femens. Vous êtes... D'accord, donc, on voit qu'il n'y a pas de limite d'âge chez les Femens. C'est bien, c'est inclusif. C'est bien. Vous êtes très engagée, notamment. On va revenir sur ce fameux tweet que vous avez lancé, comme vous venez de nous expliquer. Pendant 14 ans, votre histoire, elle est atroce parce que vous allez être abusée. Alors, je ne suis pas abusée, j'ai vraiment envie d'utiliser des termes qui, au contraire, ne fémissent pas les violences sexuelles que j'ai subies, mais les cibles de façon extrêmement précise, puisque ce sont des délits et des crimes. C'est très bien. Elle emploie la même rhétorique que nous, c'est-à-dire bien nommer les choses. Donc, je suis en accord avec elle sur le logos, enfin, sur la rationalité, sur le modus operandi. Donc, j'ai subi... Pendant 14 ans, vous êtes violée ? Oui, j'ai été violée pendant 14 ans via objets contendants et viols digitaux. J'ai subi des agressions sexuelles, donc des caresses non désirées et non consenties. J'ai été... Plus on parle de ce qui touche à la chair, moins il y a de contrôle, plus l'accent ressort et plus les signes physiques de souffrance se montrent. Donc, encore une fois, je vous invite à... Non, pas rejeter, je vous invite à vous montrer parfaitement humain et tout ce que vous voulez, mais je vous invite à remarquer que quand quelqu'un... Je vais essayer de vous le faire, mais je ne vais pas réussir, je vais me faire mal. Donc là, ça, c'est ma posture normale. Quand quelqu'un est comme ça et comme ça, où ? Où ? Où ? Si je vous regardais comme ça, sans vous le dire, à la longue, vous auriez noté une espèce de... quelque chose de désalignement. Tu vois, il y a... Je dirais que ce type est un peu désaxé à quelque chose qui ne va pas. Donc, vous le remarquerez maintenant. C'est un peu aussi à ça que servent mes contenus. On n'est pas là que pour rire, sautement. C'est la victime d'exhibitions sexuelles et de tortures qui sont perpétrées dans des sphères extrêmement ciblées. Faites attention à ce que vous m'envoyez les chatons. Enfin, moi aussi, j'ai un cœur, j'ai une âme. Je ne vais peut-être pas supporter la torture des gens ad vitam aeternam. L'image est vraiment très très belle, en tout cas. Félicitations techniquement très très bien éclairées, colorisées, retravaillées. C'était vraiment l'univers de la salle de bain et les toilettes. On était vraiment sur des zones en fait très structurées, et très circonscrites. C'est votre grande-tante, la sœur de votre grand-mère qui va faire cela sur vous. Alors, votre calvaire, il commence quand vous êtes petite. Attendez, 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 attendez. Ce n'est pas un homme ? Vous avez du mal à le dater. C'est ça ? C'est ça. Je n'ai aucun souvenir de quand ça a commencé puisque cette femme s'est occupée de moi et me donnait de soins. J'étais peut-être toute petite, toute nourrissante et ça a toujours existé. C'est dans ma chair. J'ai coutume... D'accord. Donc, Mme Fémen, féministe, déconstruction et patriarcat, elle ne l'a pas prononcé, mais enfin, on imagine que ça va arriver dans le starter pack. En réalité, à l'origine de ces troubles, c'est une femme. OK ? Donc en fait, même quand ce n'est pas nous, c'est quand même nous. Ça, c'est fort. J'ai coutume de dire en fait que je suis incestuée, j'ai vécu, je me suis construite, c'est une forme de colonne vertébrale et en fait, ça coule en moi comme l'air que je respire. Je suis... L'expression faciale de la journaliste, par contre, n'est pas du tout feinte. Autant elle était feinte au début, autant là, ça, c'est l'attitude. Alors la main est en protection, c'est un peu de choses. Ça, c'est une main qui est diligente, ça, c'est une main qui ordonne, ça, c'est une main qui commande, ça, c'est une main qui pointe, ça, c'est une main qui précise, mais ça, c'est un peu une main de protection et en réalité, elle sent qu'elle a ouvert la porte de la cave sur le fantôme refoulé, c'est pas le fantôme de l'opéra, c'est le fantôme de l'enfance de cette dame. Et là, elle se rend compte qu'elle va se manger, elle va recevoir à la figure comme ça une espèce de traîne de souffrance plus ou moins digérée et là, en fait, elle a peur pour elle. Regardez bien ça, regardez bien mon visage, je vais essayer de vous le faire. Regardez-la bien. Là, elle est pas rassurée. Là, elle se dit que pour faire son petit buzz de merde, un buzz qui n'a même pas marché puisque ça n'a fait que 6000 vues, eh bien, en fait, pour obtenir ce micro-buzz, elle est en train de recevoir tout le pathos et le refoulé de cette femme et elle se dit merde, est-ce que finalement ça vaut le coup ? Est-ce que je sais le gérer ? C'est ça l'inquiétude que je lis, moi, à 3,47. C'est pas de la préoccupation altruiste, c'est purement auto-centré. Moi, comme l'air que je respire, je suis incestuée sur toutes les cellules de mon corps, sur les moindres centimètres de ma peau, c'est comme ça, j'ai toujours vécu avec des gestes qui ont sali, souillés, violentés, abîmés mon corps, l'estime de moi-même, mais comme un enfant peut grandir avec une présence maternelle forte ou auprès de la mère, moi, j'ai grandi auprès de l'inceste. En fait, je suis colonisée par ces violences. Alors, à l'époque, vous êtes une petite fille, vous grandissez comme ça et vous venez de nous l'expliquer très justement, vous vous construisez malheureusement comme ça et en tant qu'enfant, vous vous rendez compte que ça ne va pas, déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans votre tweet, vous expliquez qu'en tout cas, vous savez très bien quand ça s'arrête. Oui. Vous avez 14 ans à ce moment-là, vous allez chez votre grande-tante avec vos grands-parents, il y a aussi votre cousin et alors, à peine arrivé, vous pleurez. Vous trouvez la force de supplier votre grand-père et vous lui dites « S'il te plaît, reste avec moi. » Oui. Regardez la journaliste, elle est inquiète. Pense de supplier votre grand-père et vous lui dites « S'il te plaît, reste avec moi. » Ça, c'est le visage de qui ou de quelle émotion si ce n'est le visage de l'inquiétude. Elle ne sait pas si elle est en capacité de surmonter ce à quoi elle s'apprête à entendre. Il ne faut pas ouvrir les portes dont on ne veut pas voir ce qu'il y a derrière. Oui. Alors, par contre, j'aimerais revenir sur quelque chose. C'est que en réalité, dans notre éducation, les femmes ne violent pas. Et je tiens à préciser qu'elles sont extrêmement marginales et minoritaires. Ça, c'est la réalité des faits et des statifs. Alors, il faudrait qu'un psy compétent, oxymore, arrive à nous nommer ce qu'elle est en train de faire là. Alors, vous savez, le syndrome de Stockholm, c'est ce qui consiste en ancienne clause avec un bourreau à finalement le trouver sympathique à la fin. Là, elle est en train, alors qu'elle est la victime d'une personne extrêmement définie qui est clairement de sexe féminin, elle est en train de nous expliquer que les hommes sont surreprésentés dans les agresseurs. c'est-à-dire que la conviction l'emporte sur l'expérience. L'expérience se subordonne à la conviction. Nommons ceci en commentaire, réfléchissons ensemble. C'est très grave, ça. C'est vraiment le syndrome de la progressiste, gauchiste, post-décolonialiste qui est volée et mise à mal par un non-national, on va dire, dans le métro, qui lui pique ses affaires, son téléphone et la touche, en un ou deux mots comme vous voulez, et qui, en rentrant sur son téléphone de secours, fait une vidéo en disant le pauvre, je ne vais pas aller le dénoncer parce que quand même, ça serait donné du grain à moudre aux détracteurs de l'immigration. Là, c'est un peu la même chose. Là, je n'arrive pas à tacler et à être méchant avec cette personne parce que j'ai une empathie pour les gens qui souffrent. Après, demandez-vous pourquoi si vous voulez faire de la psychologie de comptoir, mais enfin, moi, je l'ai. Et néanmoins, ce qui est très grave, c'est que là, on est vraiment en train de voir cette révolution, cette presque... la machine à penser qui se met la tête en bas où elle a identifié une problématique, mais la conviction que le mal sans accent circonflexe, M-A-L, viendrait du mal avec l'accent circonflexe et le E, va, en fait, totalement inverser l'expérience et lui faire dire le contraire. Les minoritaires, ça, c'est la réalité des faits et des statistiques. Et des statistiques, statistiques, encore une fois, basées uniquement sur du déclaratif, donc soumises à d'énormes précautions dans la mesure où beaucoup moins d'hommes vont avouer avoir été inférieurs physiquement, avoir été abusés, avoir été malmenés. Bon, je n'ai évidemment pas mené d'enquête, je n'ai ni les moyens ni la vocation, ce n'est pas mon métier. Enfin, ça pourrait être mon métier si j'avais choisi de faire la sociologie quantitative, mais je ne sais pas ce que je fais. Donc, je n'ai pas de statistiques à opposer, je vous demande simplement de faire un travail d'honnêteté, de regarder jusqu'aux confins de votre entourage, ce qui n'est pas une méthode asociologique, que d'explorer son entourage jusqu'aux confins du possible. et je pense qu'on ne sera plus d'un à avoir des expériences où les regards, les gestes ou les paroles déplacées viennent de femmes. Mais là, tout à coup, elle est en train d'inscrire une expérience incohérente avec son combat et de l'inscrire de force, comme on fait rentrer un triangle dans un carré, dans un combat féministe. Et ça, c'est un peu triste. C'est très dur d'identifier un inceste puisque l'inceste est donné pendant les soins et qu'au niveau des incestes que j'ai subis, en réalité, c'est qu'une histoire de centimètres. On est à quelques centimètres puisque introduire certaines choses dans le vagin d'une petite fille, on peut lui mettre un suppositoire et là, c'est un soin, mais quand on introduit d'autres objets et que c'est extrêmement douloureux, c'est qu'une histoire de centimètres et c'est qu'une histoire finalement d'objet. Donc, c'est extrêmement dur quand on ait une petite fille de détecter qu'on est violé. On comprend, on pense en fait plutôt que la personne est violente. Bon, alors là, pas de commentaire, grave-le, c'est grave et ça engendre de la souffrance. Donc, respect et parenthèse pudique sur ce passage. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces victimes qui vous regardent et qui vous écoutent aujourd'hui, qui subissent de l'inceste, qui n'ont peut-être pas parlé ? Comment est-ce que vous leur parlez, aujourd'hui, Sophia ? Qu'est-ce que vous leur dites ? Il faudrait se méfier de ces dames d'une certaine génération qui n'ont pas eu d'enfants et qui ont eu une expérience malheureuse avec les hommes parce qu'elles ont tendance à gérer leur refoulé, c'est-à-dire leur passif, les hommes qui leur ont échappé ou qui les ont fui, qui n'ont pas décidé de fonder leur existence avec elles. elles ont tendance à prendre cette boule de passé, à la refouler et à y survivre en infligeant de la souffrance aux petites filles. Ça, c'est ce que la logique voudrait que l'on dise. Mais entendons, si par hasard, le starter pack féministe ne va pas la conduire à une autre conclusion. Et j'en ai peur. J'en ai peur parce qu'elle m'est sympathique, cette dame, et je ne lui voue aucune acrimonie. Alors, on dira que si, on dira que j'en ai après les gens qui souffrent. C'est exactement le type de danerie que j'ai entendu après ma vidéoscopie du Zone Interdite avec les jeunes gens qui se déguisaient dans l'autre sexe. J'avais montré beaucoup de compréhension à leur regard et j'ai reçu des insultes. Ah, vous ne comprenez pas ce que c'est que d'être né... Écoutez... Je leur dis que c'est très compliqué de parler, de prendre la parole, que ça impacte énormément leur sphère personnelle, leur sphère familiale. Oui, tu as raison. Et que c'est très lourd. C'est vrai. Je leur dis de prendre leur temps. Surtout de ne pas libérer une parole sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un mytho en cesse qui s'est mis en place et qu'il y a un phénomène comme ça qui se passe sur les réseaux sociaux sur Twitter qui est une libération de parole et qui est fabuleuse et qui est formidable et qui est inédite et que j'applaudis. Je leur dis en fait qu'il n'y avait pas d'injonction à parler. L'injonction, en fait... Alors là, déjà, c'est le vocabulaire, le starter pack arrive. Injonction, on sent que très bientôt on a collectif, on a déconstruction, on a patriarcat. En fait, c'est surtout de se sortir, de s'exfiltrer de cette sphère nocive, toxique et que surtout, elles ne sont pas responsables. J'ai aussi envie de leur dire qu'aujourd'hui, la société est prête à les entendre et prête à les croire. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire à la petite Sophia ? Vous qui êtes une Sophia maintenant construite, une maman. Alors moi, la petite Sophia, moi, je l'ai prise sous le bras, je l'ai mouchée, je l'ai consolée, elle va bien, elle est super fière aujourd'hui parce que ce cordon... Elle va bien, elle va bien, oui, wishful thinking, comme on disait à Sciences Po, c'est-à-dire prophétie que l'on voudrait autoréalisatrice, méthode Coué, je vais bien, je vais bien, je suis désolé, ça, c'est pas quelqu'un qui va bien, mais je lui souhaite. C'est un enfant qui a été bafoué, qu'elle a voulu invisibiliser, qu'elle a voulu ceinturer, ce corps d'enfant, il est devenu le corps d'une femme accomplie, il est devenu le corps d'une femme qui n'a plus peur, je n'ai plus peur. Je suis une femme, en fait, qui va au-devant, qui libère une parole, qui est entendue, qui lève des foules, qui révèle aussi ce qu'elle a subi, et moi, en fait, on est main dans la main toutes les deux, on est très très fiers. Alors, encore une fois, je ne suis pas psychologue et je ne me suis jamais, j'ai toujours respecté la frontière entre ce que je fais et la psychologie, je ne me suis jamais immiscé dans leur précaré, mais là, j'aimerais quand même bien qu'on m'explique en psychologie le bénéfice à se dédoubler. Moi, j'ai tendance à croire que ça crée des schizophrèdes, en fait, de dire, il y a le Stéphane et le petit Stéphane à l'un côté et les deux se tiennent la main et se parlent. Je ne suis pas certain de l'efficacité pragmatique de ce procédé. C'est l'une de l'autre, l'une parce qu'à un moment donné, elle a su se lever et refuser l'inceste et aujourd'hui, elle peut en parler parce qu'elle est à l'intérieur. Et puis, j'ai envie de lui dire aussi que finalement, ce qui m'a sauvée, c'est étonnant, mais ce sont les femmes. C'est parce que je suis devenue féministe que j'ai mis des mots sur ce que j'avais vécu, que j'ai eu une prise de conscience, que j'ai pu me relever. C'est parce que aussi, j'ai utilisé ce corps-là qui avait été souillé, je l'ai utilisé comme une bannière, comme un étendard pour libérer un message, pour interférer dans des conférences de presse, face à des politiques, qu'il est devenu extrêmement puissant. Il n'est plus du tout malhabile, maladroit ou gangréné, mais au contraire, il est libéré. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que j'analyse, enfin, ce rapport avec mon activisme et avec le mouvement Femen est très fort, puisque en réalité, Femen, ça a été pour moi une forme de libération, une forme de réappropriation de moi-même et de mon corps. Merci beaucoup, Sofiane. Oui, alors là, que vous dire ? Vous m'avez glissé une patate tiède entre les mains, c'est-à-dire tiède au niveau du contenu, éminemment respectable au niveau de l'histoire et du parcours de cette personne-là. La conclusion qu'on peut en tirer, c'est que vraiment, ces mouvements de féministes, activistes, type Femen, on ne rappellera jamais assez que Femen est un mouvement créé par un homme qui avait très peu de considération pour ses activistes et qui en a d'ailleurs passé à l'horizontale avec plusieurs, c'est de notoriété publique. J'ai un peu l'impression que Femen et compagnie, c'est une espèce de chenille à personne en souffrance. Bon, alors, écoutez, voilà, la vie de cette vidéoscopie ne vous a pas forcément fait marrer. Je ne pense pas que ça soit pour autant une raison de ne pas la rétribuer avec un pouce. Il y a parfois des contenus qui ne sont pas très drôles. J'aurais pu rajouter des punchlines artificiels, je ne l'ai pas fait. Je pense que cette personne ne le mérite pas. Voilà, que la journaliste, si elle tombe là-dessus, ne s'offusque pas. Elle a le droit de juger mon travail. Je pense que d'ailleurs, elle ne s'en priverait pas en privé. De la même façon, je n'ai fait que mettre en exergue quelques secondes de son entretien et de le commenter dans le cadre de ce qu'on appelle le fair use, donc l'usage loyal sur YouTube. Il n'y a ni injure ni quoi que ce soit. Ce sont des opinions subjectives et argumentées. Qu'elle le comprenne, si elle ne veut pas le comprendre, eh bien tant pis. Vous ne pouvez pas correctement traiter un problème tant que vous n'êtes pas correctement capable de le décrire. C'est-à-dire que tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tirer au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteignez votre cible est extrêmement faible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501